Gérard Pesson est un grand Proustien. C'est un Proustien même presque un peu fétichiste. Il voulait faire quelque chose autour d'une histoire qu'il avait lue à propos du manteau de Marcel Proust. Alors ça c'est pas un conte, mais c'est une enquête qui a été menée par une journaliste qui s'appelle Lorenza Foschini et qui a retrouvé la trace du manteau de Marcel Proust, qui le raconte effectivement un peu comme un conte, comme une légende. Lorenza Foschini enquête là-dessus et retrouve la trace de ce Jacques Guérin, qui est en fait un grand collectionneur, parfumeur, c'est-à-dire qui dirigeait une usine de parfums dont il avait hérité de ses parents. Et il s'était mis à collectionner énormément de choses des grands écrivains, et notamment de Proust. À la mort de Proust et à la mort de Robert Proust, la veuve était en train de brûler tout ce qui restait. Et notamment les manuscrits, les lettres, les cahiers, tout ce qui venait de Marcel Proust, elle le prenait et elle le mettait dans le feu. Elle était évidemment, elle détestait la famille Proust et c'est pour ça qu'elle voulait tout vendre. Évidemment, c'était en raison de l'homosexualité de Proust, de ce qu'elle considérait comme des scandales attachés au nom de la famille. Donc elle voulait le faire disparaître et c'est pour ça qu'elle brûlait les dédicaces, qu'elle brûlait les cahiers, qu'elle brûlait tout. Ce qui m'intéressait, c'était de le raconter sous forme de tableau, de vignettes, en fait, qui défilent. Donc c'est très séquencé. Et on est sur des espèces de plateformes comme ça qui défilent avec quelques éléments dessus, vraiment assez peu de choses. Là, vous avez vu la chambre de Proust, un lit, là c'est vraiment un pan de bibliothèque, un fauteuil et une chaise et ça défile. Parce que je voulais aussi évoquer un peu l'histoire du temps qui passe comme ça, quelque chose qui traduise cette idée-là. Merci.